Service public sur France Inter, un service public consacré aux secrets de famille. Bonjour Raphaël Manteau. Bonjour Guillaume. Justement pour poursuivre dans les secrets de famille, dans les secrets des origines, vous avez rencontré un magicien qui a accepté de vous raconter son secret, à lui le secret de sa famille. Oui, je retrouve Stéphane Atlas chez lui à quelques kilomètres de la Rochelle. La révélation se déroule il y a quelques années. A 40 ans, Stéphane recontacte un cousin éloigné sur Facebook. Cette première connexion à un réseau social l'amènera à découvrir un secret bien gardé par ses parents. J'ai, il y a quelques années, eu un cousin par Facebook et j'ai été voir dans ses amis. Et dans ses amis, j'ai retrouvé un cousin que je n'avais pas vu depuis très longtemps. On s'est eu au téléphone le soir même et on s'est raconté nos vies des 20 dernières années puisqu'on ne s'était pas vu. Tu te rappelles, avec mon ex-femme, je dis oui, très bien, on n'arrivait pas à avoir d'enfant. On a même failli faire comme tes parents. Et là, le secret est tombé parce que je lui ai dit, faire comme mes parents, c'est-à-dire, elle dit, je connais ton histoire. Je dis oui, mais pas moi. J'ai su à ce moment-là que je n'étais pas le fils légitime que je pensais. Oui, j'ai fait venir les parents adoptifs à la maison en leur disant, ben voilà, je vais vous raconter le début d'une histoire et vous allez me raconter la fin. On est en 1971, vous n'arrivez pas à avoir d'enfant. Arrive l'année 1972, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est la mère adoptive qui m'a dit, ben, on t'a eu, d'ailleurs, c'est la plus grosse connerie qu'on ait faite. Je ne comprenais pas à ce moment-là pourquoi. La seule chose que j'ai su à ce moment-là, c'était qu'il y avait un intermédiaire qui était bouché à l'époque à Tunis, qui s'appelait Lelouch. Parce qu'il faut savoir que toute l'histoire se déroule dans le milieu juif. Donc, les parents adoptifs sont juifs. Les parents, enfin, mes parents, ma mère biologique était juive. Et donc, le consulat de France en Tunisie m'a dit, ben, tout ce qui se passe dans le milieu juif, il y a un restaurant où tout transite à la Goulette. Appelez-les et peut-être qu'ils auront des réponses. À ma conception, ma mère voulait me donner. Et après, qu'arrivée à la clinique, elle s'est rétractée en disant, ben là, finalement, je vais le garder. Sauf que l'intermédiaire n'était plus d'accord parce que la famille Atlas était déjà sur le sol tunisien depuis un mois, en attendant ma naissance. D'où le rapte, puisqu'elle n'était plus d'accord. Eux, dans votre famille, d'autres personnes étaient au courant ? Alors, tout le monde savait et tout le monde savait qu'il ne fallait pas le dire. Le plus étrange pour moi, ça a toujours été la différence de couleur de peau. Parce que, ben, je suis quand même un peu basané. Et les parents adoptifs étaient vraiment blancs, blancs cachés d'aspirine, quoi. Je me rappelle très bien aussi qu'à un moment donné, dans mon adolescence, je les ai fait asseoir sur le canapé en leur demandant si c'était mes parents ou pas. Est-ce qu'ils vous ont expliqué pourquoi ? Est-ce qu'ils voulaient maintenir ce secret ? Quel était leur objectif à vos parents ? À vos parents adoptifs ? Je pense que le fait de le cacher, ce n'était pas un besoin, c'était une obligation parce que c'était illégal. En fait, leur plus grande peur, c'était de finir en prison. Dans le sens où, pour la petite anecdote, elle m'avait raconté qu'en reprenant l'avion pour repartir en France, donc elle a pris l'avion, l'avion s'est arrêté en bout de piste, en partant, et des gendarmes sont montés. Elle a eu la peur de sa vie. Et je trouve ce qui n'était pas vrai, puisque les gendarmes sont venus pour quelqu'un d'autre, et une autre histoire, une autre affaire. Mais ils ont toujours eu peur de la prison, parce qu'ils savaient pertinemment que c'était illégal. Pour eux, c'était une obligation de me le cacher à moi, pour ne pas que je puisse faire des recherches. Du coup, ils ont quitté Paris, comme moi j'avais 3 ans. Ils sont allés, on est partis dans le Gers, on vit pendant 15 ans. Et ce n'était pas un choix, en fait, l'histoire du secret de famille, c'était pour eux une obligation. Après, ça a été aussi un soulagement, parce qu'il y a beaucoup de pièces du puzzle qui sont remises en place. Et beaucoup de gens d'Afrique du Nord, en me croisant dans la rue, beaucoup de gens me parlaient en arabe. Et je ne comprenais jamais. Pour moi, oui, je suis né en Tunisie, tout ça, je l'ai toujours su. Mais c'était un accident, quoi. 14 ans après, ils ont eu une fille biologique. Je ne comprenais pas pourquoi tout le monde disait que c'était un miracle. Les choses sont donc maintenant beaucoup moins troubles et claires pour Stéphane. Il a coupé les ponts avec ses parents adoptifs peu de temps après avoir découvert le secret. Merci Raphaël Mantoux. Votre réaction, Serge Ephèse ? C'est extraordinaire dans ce témoignage parce qu'on voit bien l'effet d'après-coup. C'est-à-dire qu'il vit toute sa vie avec une énigme. Je n'ai pas la même couleur de peau que mes parents. Je ne comprends rien. Il cherche à déchiffrer ça. Et puis, le jour où il a la révélation du secret, ça éclaire rétrospectivement, finalement, toute l'énigme de son existence. Et ça lui fait revisiter tous les éléments de son histoire d'une manière un peu plus juste. C'est-à-dire que c'est comme si on avait chanté faux tout le temps et puis que tout à coup, il découvrait ce que c'était que chanter juste. Mais on a l'impression dans son témoignage que ce secret n'est un secret que pour lui. C'est ça qu'il y a de plus troublant, finalement. Mais c'est ça qui est fascinant dans le secret. C'est que ça met en place un mécanisme psychique tout à fait particulier qui est le déni. Le déni, c'est quoi ? Ça veut dire qu'on se coupe en deux, psychiquement, à l'intérieur de soi. Il y a une partie qui sait, une partie qui ne sait pas et la partie qui ne sait pas dit à la partie qui sait tu ne dois pas savoir. Et c'est ce mécanisme-là qui se transmet le plus entre les personnes. C'est-à-dire que les personnes communiquent entre elles à travers ce qu'on appelle la communauté de déni, c'est-à-dire cette partie qui fait comme si elles ne savaient pas.